Bonjour à toi chers spectateurs, Concrete Cowboy de Ricky Staub. C'est un film que j'ai découvert très tardivement parce que de mémoire je crois que Netflix l'a teasé il y a deux semaines à peine. Ce qui est très tardif au vu de la sortie du métrage toute récente. Mais pour autant c'était un film que j'avais plutôt envie de voir parce que j'aime beaucoup Idriss Elba déjà. Et voir également que Lee Daniels qui est un réalisateur que je trouve très intéressant au sein du cinéma américain était le producteur du film. Bah ça ne pouvait que me donner envie de voir ce petit métrage au sujet tout à fait passionnant. Le résumé pour faire simple, Cole est un jeune homme qui ne tourne pas forcément bien dans le lycée où il se trouve et risque une nouvelle expulsion. Pour le remettre sur le droit chemin sa mère va le laisser durant l'été avec son père que Cole n'a jamais vraiment connu. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Pour de multiples raisons mais en premier lieu parce que c'est un film qui choisit de traiter son sujet de manière très réaliste. Quitte à, encore une fois, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce type de cinéma, briser la barrière entre réalité et fiction. Parce que ici forcément le long métrage est inspiré de faits réels et parle d'un véritable endroit qui existe donc à Philadelphie. Qui est donc situé à Fletcher Street. Et ce qui est génial c'est qu'on est exactement sur la même démarche qu'une certaine cinéaste chinoise que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Chloé Zhao. C'est à dire que l'idée est de plonger le spectateur dans un univers où la fiction ne prend finalement que très peu de place. Et où il va y avoir une grande part finalement de réalité presque documentaire qui va ainsi embarquer le spectateur dans ce petit univers. Et ici ça fonctionne merveilleusement bien parce qu'on sent que Stob a envie de faire en sorte que le sujet soit extrêmement parlant pour le spectateur. Et donc il choisit de mettre des acteurs qui sont non professionnels et qui vivent vraiment au jour le jour avec ses chevaux. Et ça marche du feu de Dieu. Et ça fait que même si on pourra toujours trouver quelques petites maladresses. Notamment des longueurs assez évidentes dans l'écriture ou dans la conception des personnages. Ou une mise en scène qui par moment est un petit peu répétitive. On ne pourra pas s'empêcher de s'immerger au sein de cette aventure et de se dire que c'est beau. Que ces personnages sont touchants. Et que cet ensemble marche sur nous. Raconter l'héritage dans sa forme la plus pure, soit celle d'une génération à une autre, est un sujet que le cinéma américain a toujours aimé traiter avec plus ou moins de subtilité. Allant simplement d'un récit classique mais particulièrement prenant à une forme novatrice et efficace qui marque l'esprit du spectateur. Ricky Staub nous emporte dans un quartier fascinant au coeur d'une aventure, somme toute très classique dans son concept et dans sa forme. Mais qui parvient par une puissance dramatique évidente et une évolution émotionnelle bien sentie à jouer avec notre immersion au coeur d'un petit univers particulièrement riche et profond qui nous passionne de bout en bout d'une oeuvre forte. En termes d'écriture, le film est adapté du roman de Greg Neary, Ghetto Cowboy, et donc écrit par Ricky Staub ainsi que Dan Walzer. Je trouve le scénario extrêmement dense parce que... On peut le voir simplement comme l'histoire d'un gamin qui va se retrouver à devoir cohabiter avec son père qu'il n'a jamais connu et qu'il va apprendre à connaître au fur et à mesure que le scénario se développe et du coup il va sentir un vrai attachement par le biais de sa relation avec son père qui entretient quelque chose de particulier avec les chevaux. On peut voir ça comme ça. Mais ce que je trouve très fort c'est que les deux scénaristes ont réussi à prendre cette base et à l'équilibrer au sein d'une oeuvre de cinéma qui raconte beaucoup plus. Clairement ça n'est pas uniquement l'histoire d'un gamin qui va recréer un lien fort avec son père. C'est plein de choses. Franchement on peut avoir quasi trois niveaux de lecture. On peut avoir ce fameux niveau de lecture qui est assez linéaire et assez plat. On peut également le voir comme l'histoire d'un père qui va littéralement essayer de débourrer son fils. Ce qui n'est pas une expression dégueulasse. C'est juste vraiment qu'il va apprendre à essayer de le dompter et à essayer de trouver quels sont les points sur lesquels il peut appuyer pour faire en sorte de s'attacher à lui et de faire en sorte de recréer un lien affectif qu'il a perdu parce que littéralement il ne l'a jamais connu. Et on peut également le voir sous ce troisième niveau de lecture qui va être l'histoire d'un gamin en fait qui va être face à deux possibilités et qui va plus radicalement se retrouver face à littéralement son père sous deux identités. Il y a un autre personnage qui s'appelle Smudge dans le film que je trouve très intéressant et qui est littéralement mais alors quand je dis littéralement c'est vraiment ça ce qu'était son père lorsqu'il avait l'âge de Cole. Donc c'est très intéressant de voir Cole mis à côté donc d'un cousin qui est l'image de son père à l'âge que lui est actuellement et de le voir à côté avec son père qui a donc ce vécu essayer de lui dire fais attention à la direction que tu prends. Et c'est cette intensité de lecture que j'ai beaucoup aimé. C'est cet instant qui m'a fait comprendre que le scénario était très profond et à partir de là, peu importe les maladresses d'écriture qu'il peut y avoir, peu importe le côté très classique finalement du premier niveau de lecture qu'a le long métrage, j'ai trouvé que Walzer et Staub avaient réussi à capter quelque chose de très fort et qu'à partir de là, ils pouvaient m'embarquer dans toutes les directions qu'ils voulaient parce que j'étais très attaché au parcours qu'allait vivre Cole. Parce que j'étais en train de me dire là, on est plus simplement sur une relation père-fils extrêmement ambiguë qui va évoluer au fur et à mesure de l'écriture. On est face à un gamin qui a un choix drastique et qui a deux oppositions d'une paternité qu'il n'a jamais connue et qu'il va apprendre à connaître pour choisir le bon chemin. J'ai trouvé ça très beau. Staub et Walzer forment ensemble un duo magnifique d'écriture parvenant donc bien au-delà de la splendide comparaison de parcours entre ce père et ce jeune homme à construire un récit prenant et évocateur qui marque par la tendresse que l'on développe rapidement pour ses différents personnages et la douceur d'une aventure humaine simple et évocatrice. Mais évidemment, on ressent comme souvent dans ce genre de récit qu'il manque un peu de recul et donc par instant, on a la sensation que le sujet est tellement évocateur et essentiel pour les deux scénaristes qu'il se perde un peu trop dans un trop plein de clichés permettant tout de même de construire correctement les personnages mais rallongeant terriblement le script. En termes de mise en scène, comme je l'évoquais au début, Ricky Staub, il ne s'en cache pas. Ça se voit dès les premières minutes. Son objectif, c'est d'aller dans la même direction cinématographique que Chloé Zhao. Avec clairement beaucoup moins de subtilité parce que Chloé Zhao a un côté vraiment quasi documentaire qui fonctionne du feu de vue dans ses longs métrages et par exemple, The Rider qui est un peu dans le même type de thématique est un véritable objet de fascination dans le genre parvenant à cristalliser quelque chose d'assez fort où littéralement, la barrière entre fiction et réalité est complètement pétée. Ici, il y a quand même pas mal de cinéma. Ça se ressent notamment dans une certaine imagerie qui a tendance par instant à appuyer de jolis effets de lumière notamment avec les couchers de soleil. Je sens que Staub a une grosse fascination sur ça parce qu'il y a de nombreuses scènes où on sent qu'il a envie de mettre littéralement des jeux d'ombre avec ses personnages, de construire presque un petit théâtre chinois juste avec les courbes de ses héros ce qui est assez fascinant et ce qui du coup donne beaucoup d'ampleur à certaines images. Enfin, un truc tout bête mais à un moment cool il a un petit moment dragouille avec une des amies du ranch et c'est quasiment filmé en contre-jour donc du coup, on ne voit que des ombres finalement s'entrechoquer les mains ou s'embrasser. Enfin, je trouve cette séquence-là très belle elle n'a pas besoin forcément de plus et c'est vraiment une imagerie qui est très marquée marquée dans un autre sens dans le sens où il n'a pas forcément envie plus que ça de trop appuyer le côté hyper réaliste mais où il a envie de faire de belles images avec finalement ce qu'il a sous la main et le film a ce côté très brut de décoffrage on sent que le long métrage, il a été filmé avec un ensemble de focales et d'objectifs qui permettent d'appuyer finalement cette sensibilité très humaine, très émotionnelle très symbolique, juste des rapports que peuvent entretenir les personnages enfin, il y a une fascination autour du toucher dans le film que ce soit le toucher des hommes sur les chevaux que ce soit le toucher des hommes les uns avec les autres qui est très très belle et on sent que Staub il essaye vraiment d'appuyer ça pour faire ressortir à quel point ces personnages ont du mal à parler et où finalement se toucher et finalement ce qu'il y a de plus pur pour transmettre une émotion et c'est ça, je sens qu'il essaye d'appuyer le plus possible sa mise en scène pour nous faire ressentir les différents affects et les différentes situations que vont vivre ces personnages Staub cherche le plus possible à capter une forme de réel accrocheur un réel qui passionne le spectateur car on ressent une vraie crédibilité dans ce qui est mis en relief par la caméra comme un besoin essentiel de la part du metteur en scène de pousser le spectateur dans la réalité de la condition de Fletcher Street il en résulte donc un film qui visuellement rappelle beaucoup le travail d'une certaine Chloé Zhao qui forcément résonne de par le sujet et la forme comme l'écho évident d'un cinéaste qui devait forcément l'avoir en tête en concevant son métrage et dont il tire une évidente puissance et forme esthétique qui embarque avec aisance le spectateur dans son petit univers en termes de casting alors déjà je trouve que Idris Elba est impérial enfin il est magnifique cet acteur mais alors là il est vraiment transcendant dans son métrage je le trouve très beau, très simple il fait un peu brut de décoffrage mais ça fonctionne du feu de Dieu j'ai beaucoup aimé Lauren Toussaint je la trouve très belle dans un rôle qu'elle arrive à maîtriser à merveille Jarel Jerome est également très bon Method Man a un très bon personnage enfin Method Man c'est pas forcément un acteur qui est plus que ça talentueux mais lorsqu'il est entre de bonnes mains il sait vraiment très très bien jouer et je tiens à citer également une bonne grosse majorité du casting secondaire qui sont littéralement des gens qui viennent de Fletcher Street c'est des gens qui chevauchent des chevaux dans ce coin de rue à Philadelphie et ils sont également très très bons dans des rôles qu'ils ont l'habitude de jouer puisque ce sont littéralement eux mais ils sont vraiment excellents et ils ressortent comme une vraie qualité du long métrage et surtout une maîtrise de la part de Staub en termes de direction d'acteur qui se ressent également dans l'interprétation principale qui franchement au début j'étais un peu sceptique parce que je trouvais pas l'acteur fou fou S'il peut sembler difficile d'accepter le jeu très affaire de peau de Caleb McLaughlin au premier abord rapidement le jeune acteur gagne en subtilité et en force pour finalement imposer sa prestation comme magnifique à la fin du métrage Au bout du compte Concrete Cowboy est un beau film vraiment un beau film le genre de long métrage qui arrive à nous embarquer dans son délire arrive à faire vivre son petit univers en très peu de temps c'est un film qui arrive à la fois à faire passer un message tout en étant un pur film d'être humain qui cherche vraiment à mettre en relief des personnages forts au travers de situations fortes peut-être que c'est un poids long mais si on s'accroche vraiment à cette histoire si on s'accroche à ces personnages et à ces acteurs je pense que vraiment Concrete Cowboy de Ricky Staub c'est un beau film qui vaut le coup d'être vu et je pense que vous avez moyen d'être très facilement séduit par ce long métrage parce que moi-même je l'ai été et honnêtement je partais quand même avec un petit a priori mais le film a réussi à me conquérir donc pourquoi pas vous A plus Sous-titrage Société Radio-Canada